Bonjour à tous, je m'appelle Apolline, j'ai 16 ans et je suis à l'ECE depuis 3 ans. J'ai grandi dans une famille chrétienne très investie, j'étais une bonne chrétienne d'apparence, mais à l'intérieur ce n'était pas la même. Je n'avais pas de réelle relation avec Dieu, en dehors du dimanche matin, même si j'étais persuadée qu'il existait. Mais malheureusement, à cette époque-là, cela ne me dérangeait pas. Moi, je vivais une enfance heureuse et ne m'intéressais qu'au moment présent. Ce n'est que lorsque les premières épreuves sont arrivées que cela s'est compliqué. Durant l'été de ma 6e à ma 5e, mon père est tombé gravement malade. Il devait mourir, mais Dieu l'a sauvé, et je n'ai pas vraiment réalisé cela. Je ne le compris qu'après. C'était à ce moment qu'une longue période de solitude a commencé. Je ne faisais plus sport, ce qui est compliqué pour des côtereaux. C'était un des seuls endroits dans lesquels je pouvais me réfugier et m'apaiser, car je n'avais pas Christ. Ça ne se passait pas non plus très bien à l'école, je n'avais pas d'amis. De plus, nous venions de quitter notre église, car ça se passait mal. Je n'avais plus aucun repère, plus d'amis, aucun moyen de m'exprimer, une famille triste et malade, et aucune relation avec le Seigneur. Le confinement est arrivé et m'a emmuré dans ma solitude. Nous étions enfermés face à nous-mêmes et nos problèmes. Durant ces deux mois, j'ai fui mon mal-être, ne voulant pas l'affronter. L'été arrivant, je suis allée dans un camp chrétien, comme à chaque vacances. Cette année, j'ai fait un camp qui m'a marqué, sport et foi. C'était ma première année et j'ai pris une claque. Cela m'a provoqué une grande remise en question. Je me posais beaucoup de questions sans pour autant arriver à les formuler. J'ai donc cherché près de Dieu et voulu commencer une relation avec lui, mais la vie y reprenant, ça allait mieux et j'ai laissé tomber. Je n'ai pas persévéré dans cette relation et l'ai laissé tomber. Mais à un moment, cela a commencé à me déranger. Je sentais que j'avais un réel besoin de Dieu et de son pardon. Alors, j'ai prié. Je lui ai demandé de mettre des personnes sur mon chemin pour me guider. Je suis alors retournée à sport et foi, où ce fut une révélation. Dieu avait exaucé ma prière. Je rencontrais alors plusieurs personnes merveilleuses qui m'aidaient énormément. Je réussis à m'exprimer, à dire ce que j'avais sur le cœur et que je n'avais jamais partagé. Je trouvais enfin quelqu'un qui me comprenait vraiment. C'était comme si je me déchargeais d'un poids. Mais surtout, j'acceptais cette évidence. Nous avions tous besoin de Dieu et qu'il m'aimait au point d'envoyer son fils pour qu'il meure à ma place et qu'il me pardonne. J'acceptais donc Dieu dans ma vie, me repentis et entama une relation personnelle avec lui. Je compris et appris tellement de choses à travers lui que j'ai pris à ce moment-là la décision de demander le baptême. Le camp se termina, je rentrais chez moi transformée, changeait une nouvelle personne. Son pardon par sa mort à la croix m'apaisait intérieurement. Je me sentais légère, libérée de mes péchés. La vie courante reprit sa place, mais je ne voulais pas que Dieu soit juste le Dieu des dimanches ou des moments un peu délicats, mais un Dieu de tous les jours, car il sait quand je me couche et quand je me lève. Il sait tout de moi et je peux compter sur lui. J'ai alors continué à grandir dans la foi au travers du groupe de jeûne, de l'Église, mais aussi de mon service dans l'Église, mais surtout de ma famille. Il m'a accompagnée toute l'année, dans les hauts comme dans les bas, en me faisant des clins d'œil, en m'aidant dans les moments plus compliqués et je suis convaincue qu'il sera toujours là pour moi et qu'il me guidera toute ma vie. Je reconnais que je suis sauvée et que je ne peux rien sans lui. C'est pour cela que je vous demande le baptême aujourd'hui. Je m'engage donc à m'investir dans mon Église locale et à aider les autres comme ils m'ont aidé, à partager ce que je sais de lui et à le servir éternellement et en toute occasion. J'aimerais terminer en vous laissant ce verset qui m'a beaucoup aidé. Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi. Apolline, l'été dernier, tu es venue me voir pour me dire que tu voulais te faire baptiser et c'était une vraie joie de pouvoir passer cette année avec toi. On a appris à se connaître plus. J'ai appris à connaître tes forces, tes défis, ton sens de l'humour. On a pu approfondir la parole ensemble et on a vraiment partagé des bons moments. Aujourd'hui, tu te fais baptiser parce que tu as la foi, la foi dont Raph a parlé avant. C'est vraiment une joie pour nous tous réunis de pouvoir assister à ça. Je voulais te laisser deux versets. Le premier verset dans Romains 6, le verset 4. Par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui afin que comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous menions une vie nouvelle. Et le deuxième verset, qui est aussi un verset qui me paraissait adapté et qui est aussi un verset que les navigateurs, le groupe auquel tu as été aide-monitrice cette année, connaît bien. De Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est Damien, le papa d'Apolline, qui va procéder à son baptême. Je ne sais pas si tu voulais dire un mot avant, non ? Oui, on va alors, d'accord. On va d'abord chanter le chant qu'Apolline a choisi, donc c'est Vase d'argile. Je ne sais plus le numéro pour ceux qui voulaient suivre dans les carnets. 245, voilà. Et on peut se lever pour chanter. J'étais brisée, vidée sans espoir, Ta grâce m'a trouvé, Ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, Tu me libères, Tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu, Dieu qui un jour m'a sauvé, Oh, j'allais rond, de lieu en lieu, quand tu m'as retrouvé, Et maintenant je vois, je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Je te laisse monter. J'ai très envie de te faire un câlin, mais je sais que tu n'aimes pas, donc je vais m'abstenir. Je voulais juste te dire un mot. Avant, tu as témoigné que tu as vécu des choses fortes pendant ce camp. Et effectivement, je me rappelle très bien l'année dernière, au mois de juillet, on était au culte, tu revenais du camp, on allait manger une salade bobounes juste à côté. Et tu m'as raconté tout ce que tu avais vécu pendant ton camp et que tu voulais passer par les eaux du baptême. Je pense que c'est un souvenir que je garderai toute ma vie. Je suis plus ému que toi, j'ai l'impression. J'ai deux questions à te poser, sur la base de ton témoignage. Est-ce que tu reconnais Jésus comme Christ et sauveur ? Est-ce qu'il est mort à la croix et qu'il est ressuscité trois jours après pour tes péchés ? Oui. Est-ce que publiquement aussi, tu veux l'accepter comme maître et seigneur pour le reste de ta vie ? Oui. Sur la base de ces affirmations, on va procéder à ton baptême. Je vais vous remettre. Le baptême, le nom du Père, le Père, le Père, le Père. Tout simplement. Applaudissements Applaudissements Applaudissements